En Israël, les autorités mobilisent plus de policiers après deux attentats. Benyamin Netanyahou souhaite des renforts militaires après deux attaques qui ont tué trois personnes, dont un touriste italien. Des attentats survenus après des frappes israéliennes de représailles contre des cibles palestiniennes. La communauté internationale appelle au calme. L'Union européenne demande une retenue maximale. Une violence qui ne cesse de s'intensifier dans cette région du Proche-Orient et qui inquiète David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Moyen-Orient. On voit bien qu'il y a une logique d'engrenage qui est à l'œuvre et qui est effectivement très dangereuse. Et c'est d'autant plus préoccupant que la posture du gouvernement actuel n'a jamais été aussi marquée à l'extrême droite. Le calendrier religieux donne une résonance particulière. C'est le ramadan entre le 22 mars et le 21 avril. C'est la Pâque juive depuis le 5 avril jusqu'au 13 avril. Et les attentats d'ailleurs ont eu lieu au début de la Pâque juive. Donc tout ça n'est évidemment pas anodin. Il est clair que les Israéliens s'attendent effectivement à une multiplication d'attaques, notamment en prévenance du Liban et de Syrie. Et puis une conjonction des différents groupes qui visent Israël, en l'occurrence Hezbollah, Hamas, djihad islamique. Ça risque d'être un ping-pong en termes de tensions et de réponses militarisées. Donc c'est très préoccupant. En arrière-plan, il y a le spectre d'une troisième intifada. C'est pour ça que ça suscite une inquiétude de plus en plus importante. Des propos recueillis par Chloé Lagadou pour Europe 1.